Musique Aujourd'hui c'est la journée porte ouverte au lycée et donc on a créé un pôle Irlande qui correspond à un projet de voyage que nous organisons fin mars. Nous emmenons 63 élèves du lycée pour une semaine dans la région de Dublin. C'est génial justement de pouvoir, déjà à l'origine c'est la porte ouverte, et puis de communiquer sur ce beau voyage qui va se passer en Irlande. Un peu inquiète. Pour le voyage ? Non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. Nous avons un groupe de musique improvisée ce matin, constitué par un parent d'élèves qui vient, qui nous fait la joie de venir nous présenter un petit peu de la musique irlandaise. C'est sympa comme projet, vous faites ça chaque année ? Non. Alors les projets varient en fonction des envies et puis des élèves aussi. Musique Quels sont les attentes des parents et puis des futurs lycéens lorsqu'ils viennent chez vous pour ces portes ouvertes ? La première attente je crois que c'est de dédramatiser l'orientation en classe de seconde, puisqu'avec la réforme du lycée qui s'est mise en place il y a deux ans, il y a pas mal de nouveautés. Présenter leurs enseignements d'exploration, leur contenu. Donc les professeurs principaux des classes de troisième expliquent, mais je crois de venir voir sur site ce qu'est exactement un enseignement, comment il se déroule, c'est vraiment très important pour eux. Ah t'es trop mignon là ! C'est pas le cas de tout. Jules Ferry accueille plus de 1000 élèves, parmi eux une soixantaine d'étudiants BTS. Les collégiens, ils sont 280, résident principalement à Saint-Dié-des-Vosges. A partir de la seconde, les élèves viennent de plus loin, Fraises, Prevenchère, Raon-les-Tapes et Corcieux. Parmi les filières prisées à Jules Ferry, il y a les arts plastiques, la littérature, et puis aussi les sciences, un domaine qui se féminise. D'où au lycée Jules Ferry, nous avons une majorité de filles. Donc en SL, vous êtes combien ? Sur le groupe de 24, je crois qu'il y a 20 filles. Donc elles sont en général plus soigneuses. Pourquoi vous avez choisi une filière scientifique ? Parce que je pense que je vais m'orienter vers un métier plutôt scientifique plus tard. Par exemple, lequel ? Dans la médecine ou dans la recherche en laboratoire. D'accord, et vous alors, pourquoi la filière scientifique ? Parce que c'est ce que j'arrive le mieux déjà, et aussi pour me spécialiser dans la médecine plus tard. Encore en médecine, et puis vous-même ? Moi c'est pareil, je voulais faire dans la médecine plus tard. Vous aussi médecine ? Non, moi c'est parce que j'ai des capacités en physique, et je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, donc S, c'est mieux. Dans la filière scientifique, ça attire les jeunes ? Ah oui, nous avons quand même tous les ans à peu près, on va dire, un quart des élèves qui rentrent en seconde, qui poursuivent en section scientifique, et qui vont ensuite partir vers des voies, donc vers médecine, faculté de sciences, informatique, il y a encore énormément de débouchés, bien sûr, vers ces carrières. Et surtout, ce sont des bacs qui laissent énormément de portes ouvertes, puisqu'on a aussi des élèves qui partent après dans d'autres voies que scientifiques, après avoir fait un bac S1, donc ça leur laisse énormément de possibilités. Il y a beaucoup de plus au niveau de l'établissement, il y a plusieurs associations, il y a l'association Julanime, qui permet de beaucoup de découvertes culturelles, de sorties vers le théâtre pour les élèves, il y a l'association Guillaume Budé, qui propose des conférences très intéressantes régulièrement au sein du lycée, et puis bien entendu des voyages scolaires, là il y a un voyage qui s'est déroulé en Grande-Bretagne, qui est rentré il y a quelque temps, et il y en a un qui va partir là, en Irlande, au niveau de l'établissement. Et puis, d'autres actions, le livre sur les poilus, organisé par des professeurs et des élèves, montre la diversité de ce qui existe au lycée Jules Ferry. Vous voulez voir un petit spectacle, ça dure 10 minutes, de théâtre ? C'est sur la correspondance d'un poilu pendant la troisième phase. Combien, comme moi, étaient sans nouvelles de leur famille depuis 12 jours ? On a réussi à récupérer des lettres d'un poilu durant la guerre 14-18, et on a réécrit ces lettres sur ordinateur avant de les mettre en scène. Vous avez travaillé avec qui alors ? Avec Yann Prouillet, historien, monsieur Mathieu, professeur d'histoire, et mademoiselle Étienne, professeur de lettres classe. Il m'a l'air de prendre les choses du bon côté. Et il a bien raison. D'ailleurs, s'il est bien nourri, bien couché, que peut-il espérer de mieux ? Combien d'autres ne peuvent pas en dire autant ? On a bien pensé à faire une pièce de théâtre à partir des lettres de Maxime Grandpérin, qui a séjourné dans la vallée de la Faure pendant toute la guerre. Et donc ensuite, à peu près une vingtaine d'élèves a travaillé à la retranscription de ces lettres. Puis, un groupe un peu plus restreint a travaillé sur la mise en voie de ces lettres. Donc, cette partie-là a davantage été réalisée par madame Étienne. Combien d'heures de travail ? Alors, je ne peux pas vous dire, on se réunissait à peu près tous les jours, une fois toutes les deux semaines, pendant deux heures, en dehors du temps scolaire. Je tiens à dire que ce sont des élèves de terminale. Donc, ils sont déjà bien occupés. Ils ont pu consacrer un peu plus de temps pour ce projet. Mais bon, ce sont des séances de théâtre. On commençait par un échauffement. Et après, je les faisais participer à la mise en scène. C'est-à-dire qu'on essayait de trouver un moyen de rendre ces lettres vivantes. Qu'est-ce qui vous manque, Philippe Château, pour être improviseur tout à fait heureux ? Eh bien, écoutez, le bonheur est sur mon seuil actuellement, puisque je trouve que l'établissement, depuis l'an dernier, a fortement évolué. Je tiens à en remercier vivement les équipes pédagogiques et les élèves, parce qu'un établissement est fait aussi pour et par les élèves. Je trouve que l'ambiance y est très, très bonne. La prochaine étape, ce sont des résultats au baccalauréat qui seront vraiment bons. Nous l'espérons. Et nous tendons vers ça et nous travaillons dans ce sens. Et là, je serai totalement heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada